Salut à tous, c'est ma coignonne Minou et on démarre ce sixième épisode du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Épisode que je vais sûrement appeler d'ailleurs Flower Power, vu que nous sommes dans ce joli, joli petit parterre de fleurs. Donc, depuis le dernier épisode, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que j'ai fait un peu XP mes Pokémon, surtout Machoke, parce qu'il était niveau 5 ou 6 et c'était vraiment risible. Alors, il a appris Point Karaté, Point Karaté qui est plutôt efficace. Lui, ça n'a pas bougé, Nala n'a pas bougé, enfin si, je lui ai fait monter un ou deux niveaux. Du coup, elle a appris Morsure, donc moi je pensais que ça allait être Étincelle, mais c'est Morsure, tant pis. Et l'attaque électrique, ce sera pour la prochaine fois, j'espère en tout cas. Mais Morsure, c'est pas mal non plus, moi j'aime bien. Machoke, on a déjà vu, et Voli. Je lui ai fait prendre un ou deux niveaux, mais ça n'a rien changé. Donc, dans l'épisode d'avant, on venait d'arriver dans la ville. Oula, ça lag un petit peu. Donc, waouh, il y a vraiment des fleurs de partout. Bon, déjà, la Team Galaxy, dès le début. Nous sommes la Team Galaxy, non ? C'est ici qu'on est assigné. Rester là au milieu des fleurs, c'est pas cool du tout. Arrête de te plaindre, c'est une mission plutôt tranquille. Bah, c'est sûr que si t'as peur des Pokémon Insectes, t'es mal. Bon, du coup. Tu ne trouves pas que c'est chou cette façon dont les Pokémon picorent les baies ? Non. J'imagine que j'ai des goûts bizarres. Oh oui. Autrefois, Floraville n'était qu'une colline nue et d'œufs. Les gens ont commencé à y planter des fleurs parce que l'endroit était triste. Rien ne voulait pousser. Et puis un jour, quelqu'un a exprimé sa gratitude envers la nature. Et la colline s'est recouverte de fleurs. Wado, à mon avis, ils plantent des fleurs. Ils doivent cultiver un petit peu du cannabis quelque part. Je voulais prendre quelques fleurs du fleur à la ville. Mais des gens de la Team Galaxy sont arrivés. Ok, et toi ? Bienvenue à Floraville, la ville des fleurs, des fleurs et des fleurs. Non, moi je ne prends pas de fleurs. Je vais ramasser quand même les baies. Ou alors je me dis, vu que là, exceptionnellement, il y a des gens qui vont me voir, peut-être que je vais faire une bonne action et replanter. Ah ouais, donc super. Je pensais qu'on en avait deux et qu'on en replantait une. Ouais, du coup, on se fait RTT et moi je la garde. Une seule baie suffit pour faire pousser une plante. Pourtant plus il y aura baie. Plus tu en planteras, plus il y aura baie dans le monde. Hum hum. Oh, j'ai trouvé quand même qu'ils ont... Moi j'ai trouvé quand même quand ils se sont mis à inclure les baies, j'ai trouvé quand même que c'est devenu vachement le bordel quoi. Plein de baies. Ah ouais, ok, c'est cool, tu fais tenir un Pokémon, ça peut dépanner. Mais je trouve que c'est un petit peu quand même exagéré. Il y en a beaucoup trop différents. Ça, ça amène à la team lexie. On va aller voir à droite alors. Ouais, je vais peut-être même pas toutes les ramasser en fait. Je vais en ramasser quelques-unes. Mais pourquoi une baie ? Il y en a deux sur l'arbre là. Au secours, au secours ! S'il te plaît, aide mon papa. Il travaille aux éoliennes. Des gens habillés comme des... On va dire comme des clowns parce que bon. Si ils sont méchants, elle ne veut pas me laisser entrer. Ok. Là, on a quoi ? Les éoliennes. Nous, la team Galixui, conduisons des recherches dans la forêt du Vestigion. Et tu n'iras pas plus loin. Nous utilisons aussi l'énergie des éoliennes pour quelque chose. Mais ce ne sont pas tes affaires. C'est plutôt canon quand même, les éoliennes comme ça. En 3D un peu. Alors, je vais... J'ai un petit bug là. Donc, le clavier ne répondait plus. Mais c'est boué ! Voilà, là, j'aurais eu une attaque électrique digne de ce nom. Ça aurait été quand même plus facile. On va spammer la morsure. Ça, c'est pareil. C'est une attaque... Pas trop d'intérêt. Enfin, si, il y a un intérêt, mais... Bon, on peut rentrer au moins. Je suis ressort de ne laisser passer que les membres de la team Galaxie. Ta façon de me regarder me fait croire que tu vas essayer quand même. Tu vas devoir me combattre. Ok. Je ne sais plus quel genre de Pokémon ils ont. Est-ce que c'est comme toutes les teams, genre Team Rocket, avec des types Poison ? Ok, des chats. Un chat avec une queue de Marsupilami et un bout de contantige au bout. Enfin, remarque, moi, j'ai une étoile au bout de ma queue. Je ne sais pas si c'est plus crédible. Allez, on se dépeche. J'ai horreur des combats comme ça qui n'ont aucune utilité. C'est lent. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est la deuxième fois que les gens sont dégoûtés d'avoir des Pokémon pourris. Je ne pourrai rien faire si je m'en fais à l'intérieur avec la clé. L'autre clé centrale n'est pas ici. Mes collègues de la zone Fleury ont la seule autre clé. Je ne suis plus le père dans l'histoire. Ok. On va retourner voir les petits poulets là-bas. On va se recalquer un petit coup. J'ai acheté un coup d'œil à la carte quand même. Et bien, on a vachement avancé. On a encore tout ça à faire. Si on compte 6 épisodes pour 2 villes, 3 épisodes par ville, ça va nous faire une chier d'épisode. Ah, ils sont partis. Fini les discussions. File-moi ce miel doux. Le gars, il veut du miel. Au carrefour. Nous en avons besoin pour attirer les Pokémon en grand nombre. Cela sert à être témoin de tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faudrait pas que notre témoin s'enfuit, demander de l'aide. La solution est simple. On va le buter et l'enterrer. Un combat est lancé par Zviac Galaxy. Alors, ôtez-moi un doute. Mais est-ce que j'aurais été au centre Pokémon et que je n'en ai pas fait soigner mes Pokémon ? Ok. On va dire que ça ne m'étonne qu'un Mochi. Si j'avais un Pokémon, ça va dire. Les vins... eng огромés. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 Bon, on peut quand même dire que Crisacier et Conconfort sont quand même vachement mieux dessinés que ces espèces de boules de toile Quelle est honte ! Ils vont le retenir sur ma paix C'est mon tour maintenant J'ai l'avantage Je suis à bout de force après ce combat contre mon collègue C'est vrai que j'ai une petite soif déjà Je vais boire un coup, excusez-moi Un combat est lancé par Sbire Galaxy Et il envoie nos sphères à petit Un grand classique des teams Ils n'ont pas compris quand même En regardant Je ne sais pas, ils devraient regarder quand même leur prédécesseur La Team Rocket elle s'est fait fumer Elle avait des pokémons comme ça Donc quand tu es un minimum intelligent Tu ne refais pas les mêmes erreurs Tu prends des pokémons bien badass Et puis tu défenses tout le monde Donc c'est exactement tout le monde Tu ne sais pas que le prédécesseur Il ne faut que la fin de fosse On a terminé ici, retournant aux éoliennes. Oh, il a fait tomber la clé. Ces voyous voulaient me voler mon très cher Miel. Il était bizarre, tu as vu comment il était habillé. Je dois te remercier, accepte ceci. Ouais, du miel. C'est très bon le miel. Si tu étales ce miel sur un arbre, au doux parfum, ça attirera peut-être des Pokémon. En vrai, c'est vraiment très joli, je trouve, ces petites fleurs. Ça fait un bel effet. Elles bougent toutes, là. Ça, je pense que ça doit être le doux parfum. D'accord. Les fleurs qui poussent dans ces champs sont spéciales. Elles sont plus colorées que toutes les autres. Tu peux remercier les Pokémon pour ça. Merci les Pokémon pour ça. Merci. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Si tu étales du miel sur un arbre, va vérifier plus tard s'il y a du bruit. Si c'est le cas, c'est souvent à cause d'un Pokémon rare. Plus tard quand ? Genre là ? Plus tard quand ? Oh, jolie petite musique avec cette petite harpe. Il faut savoir aussi que c'est la première fois que je n'ai pas 6 Pokémon dès le début. Généralement, je fais ça. J'essaie de... Voilà. Je prends n'importe quel Pokémon. J'ai deux Pokémon à peu près pourris. Je ne fais pas trop changer de niveau, mais je m'en sers pour switcher ou pour soigner des autres. Non, mais ce n'est pas là où je veux aller. Oui, allez. Allez. C'est fermé la clé, donc on va utiliser la clé. Pas le temps de m'appuyer sur mon sort. Je dois prévenir le commandant. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que c'est ? Je ne fais pas dans la dentelle. C'est ça les professionnels. Voilà, il y a encore un chenipote ou un osseur à petit. Ah, j'ai été mauvaise longue. J'ai été vérifié. Je crois que Luxray, j'en suis même sûr, évolue au niveau 15. Donc, on va avoir une nouvelle évolution dans cet épisode. Bon, on ne m'en posonne pas parce qu'après, c'est chiant. J'avais aussi le souvenir que dans les anciens jeux, quand on se faisait empoisonner et qu'on continuait de marcher, donc les PV descendaient à chaque pas, et qu'on pouvait en mourir. Et là, pendant que j'entraînais les Pokémon, j'y étais à plusieurs reprises empoisonnées. Et en fait, à chaque fois qu'il reste un PV, ça me dit que, comme par hasard, mon Pokémon a survécu au poison. Donc, voilà, comme je vous disais que les jeux, plus ça allait, plus ils se simplifiaient. C'est le genre de choses comme ça, quoi. Je crois même que dans les nouvelles versions, alors, je dis ça sans vraiment en être sûr, mais j'ai l'impression que dans les nouvelles versions, quand on marche, il n'y a pas l'effet du poison. Enfin bon, après, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, genre va et fierai, mais je crois. Donc là, on a l'évolution de notre petite lan 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 là. Allez. Et je trouve, voilà, les évolutions assez classes de ce Pokémon. Bon, malgré l'étoile à la queue, qui est vraiment assez spécial. Luxio ! Alors, c'est bien beau de faire des petites étincelles, mais si tu n'es même pas capable d'électrocuter un Pokémon, c'est un peu de la merde. Récupère l'électricité des éoliennes. Ok. En vrai, je trouve ça assez décevant qu'ils aient tous les Pokémon. T'as l'impression que les boss de la team, ils ont sauté sur une promo du chien des potes. Chaglam. Allez. On va changer. On va mettre un peu Minou. Machop Minou. Mipo. Mais... Et on va le faire des très bien. Arrêtement. Oui, je trouve ça. І on va tout pour différent. On va être appét Dallas'ense, quiЭто mientras je reçure. glimpse le cavour. Réflé. Et on va... Où est notre Jahres r Sabrina. Bon petit coco Je déteste tomber sur des gosses qui cachent un grand town dresseur Merci Alors c'est quoi, c'est quoi un fou ou une folle ? Je suis l'un des trois commandants de la team Galaxy Nous essayons de créer un nouveau monde qui soit meilleur que celui-ci Mais les gens nous montrent quoi la même compréhension envers ce que l'on fait Tu ne comprends pas non plus Battons-nous pour décider de ce que l'on fera après Bon il a l'air d'avoir du boobs, ça doit être une fille quand même Il n'est pas une super qualité mais je pense que c'est une fille Toxique, allez C'est rigolo la musique comme elle a baissé d'un coup Putain On n'est pas couché Il va plus vite Que moi Juste en n'ayant pas donné Je pourrais changer de Pokémon c'est vrai Mais je n'ai pas envie Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Bon, ce qu'on peut appeler un petit suicide. Voilà, je me demande sur à quel niveau il a voulu la choc. Oh putain, ce pokémon il est vraiment dégueulasse quoi. Pah, espèce de chat obèse là. Pff, je sais que des moussages toutes tordues. En plus il me fume la gueule. Ah oui ok, j'avais pas vu qu'il était quand même aussi balèze. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça me déstabilise quand même qu'on ne voit plus la petite étoile de la queue. Je m'y étais habitué. Je suis quand même point de faire niquer par un chat obèse. C'est impossible. N'empêche que je suis vraiment déçu parce qu'il n'y a vraiment rien qu'a changé dans cette acrome quoi. J'aurais pu prendre diamant standard et ça aurait fait la même chose. pour le coup de main... Vous ne savez pas. Il peut y avoir des lévoles. Vous n'aimez pas, on ne sait jamais. Pff, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On laissera l'expérience à éboli. L'ennemi est faible ! Le petit chargeur des familles qui fait tout. J'avais oublié ça mais la petite jauge d'expérience, elle est pas dans les premières versions. Mais en fait maintenant ça devient hyper naturel mais ça fait chelou quand même de ne pas l'avoir. J'ai complètement raté mon coup mais ce n'est pas grave, j'ai bien apprécié notre combat. Je pense qu'il est temps pour le moment de nous dire au revoir et de partir. Salut. Il disait qu'il devait rassembler les Pokémon et l'énergie à tout prix. Il voulait créer une voie à l'univers, rien de ce qu'il disait n'avait de sens pour moi. Je vais enfin pouvoir revoir ma petite. Tu sens mauvais, super. Donc ça c'est la morale aussi pour vous les enfants, lavez-vous. Pfff. Ce jeu est pourri. Est-ce que son apparition a quelque chose à voir avec l'énergie éolienne ? En forme de ballon, c'est quoi un beau drift ? Bon allez Lily, on va rentrer à la maison. Bon alors voilà, on a fini le petit passage à l'éolienne. Donc j'ai vu qu'il restait de la Team Galaxy là-haut, là on va aller voir, mais on va arrêter l'épisode là. C'est plutôt pas mal, on a eu une évolution, toujours pas de badge, toujours la même ville, mais on a eu notre petite évolution, Lixi a évolué, donc ça me parait déjà pas mal. Allez hop, on se promulgue de la Pokéball. Voilà. Donc du coup, on se dit à la prochaine, je refais un épisode tout de suite après. Bye bye !